Séduire est un besoin normal et aujourd'hui, on communique souvent à travers la technologie. C'est ce qui a amené l'arrivée des sextos. On est de plus en plus nombreux et nombreuses à envoyer des messages coquins ou des photos séduisantes à la personne qu'on aime ou qu'on tente de conquérir. C'est donc normal qu'à Focus, on se penche sur cette tendance. Aujourd'hui pour parler des sextos, voici mes invités. Véronique Jodoin, sexologue clinicienne et psychothérapeute. Bonjour. Marc-André Trudel et Céline France Altidore qui viennent tous les deux nous partager leur expérience face aux sextos. Et d'entrée de jeu, je tiens à vous remercier parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'idée de parler de sexualité. Et même si c'est de moins en moins tabou, ça reste un sujet qui rend certaines personnes mal à l'aise. Pour débuter, une question qui peut s'ampler simpliste, mais pour certaines générations, les sextos, ils connaissent pas vraiment ça. Donc Véronique, qu'est-ce qu'un sexto? En fait, le mot sexto, c'est la contraction entre sexe et texto. Donc c'est le fait d'envoyer soit un message ou une photo à caractère sexuel par message texte. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Céline France et Marc-André, avez-vous déjà envoyé des sextos? Ça dépend de ce qu'il se veut dire par sexto. J'ai bien compris ce qu'elle voulait dire, mais du sens que si on envoie comme un petit teaser pour dire qu'est-ce qui va arriver, ça peut-être que j'ai déjà envoyé ça. Peut-être. OK. Moi, ça m'est déjà arrivé, souvent en état d'ivresse. Oui, oui. Ou sinon, vraiment, c'était plus avec des copines. Oui. Ça arrivait. Véronique, est-ce que les images sexuelles, une photo, par exemple, coquine, sont des sextos? Oui, tout à fait. On n'est pas obligé de voir les organes génitaux. Ça peut être une photo sexy de soi qui va être suggestive ou une vidéo. On s'en doute un peu. Les sextos sont sûrement plus populaires chez les jeunes. Mais Véronique, est-ce qu'il y a des statistiques qui révèlent combien de personnes envoient des sextos? Oui. Les statistiques, en fait, j'ai regardé des statistiques canadiennes et des statistiques américaines. Chez les ados, on arrive à peu près à une moyenne de 10 % des jeunes de 12 à 17 ans qui vont envoyer, en fait, avoir déjà envoyé au moins un sexto. Là-dessus, 25 % à peu près auraient avoué avoir déjà reçu un sexto et l'avoir transmis à une tierce personne sans le consentement de la première personne. Donc, il y a un transfert quand même d'informations à ce moment-là. Et chez les adultes, même si on s'imagine que c'est une activité, un comportement d'adolescent, chez les adultes, selon une étude américaine de l'Institut Kinsey, ce serait à peu près 70 % des adultes qui auraient déjà envoyé un sexto. Il faut comprendre aussi quand même que le bassin des personnes sexuellement actives est beaucoup plus grand chez les adultes que chez les 12 à 17 ans. Donc, je pense que c'est normal aussi qu'on en voit plus. Donc, ça peut avoir un impact sur les statistiques. Exactement. Céline France, Marc. Je vais t'appeler Marc, ça va être plus simple. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous envoyez un sexto? En fait, pour ma part, moi, je n'envoie jamais d'images ou des choses comme ça parce que moi, je suis contre ça. OK. Je trouve que ça ne se fait pas pour moi. OK. Pourquoi? Pour comprendre... Oui, en fait, c'est dangereux parce que oui, tu fais confiance à la personne, mais des fois, il y a des personnes qui actent ton téléphone. Des fois, tu as laissé ton téléphone quelque part. Je ne sais pas, tu as oublié de mettre un code sur ton téléphone. Quelqu'un prend la photo ou il arrive plusieurs choses dans la vie qui font en sorte que peut-être que ta photo va se retrouver sur Google. Donc, moi, je suis vraiment contre envoyer des photos ou peu importe des choses, images sexuelles. Toi, c'est par mesure de sécurité. Oui, c'est par mesure de sécurité que je le fais et pour le respect de ma personne, je trouve. OK. Parce qu'en fait, moi, je trouve que pour respecter ma personne, je trouve qu'envoyer une photo de moi sexuelle, ça ne répond pas à mes standards, en fait. C'est correct. Oui. Toi, Marc, qu'est-ce que tu ressens? Tu es excitée? Tu es stressée? Bien, quand j'en reçois, je suis toujours content. Merci à mes filles qui me font confiance. Sinon, en envoyer, c'est plus touché. Ça peut arriver, si, mettons, c'est ma copine de longue date, quoi que ce soit, mais j'enverrais pas ça à quelqu'un qui me parle. Des fois, ça peut être quelqu'un en Côte d'Ivoire qui veut ta photo et qui envoie de l'argent après. On a connu des histoires comme ça. Ça peut aller vraiment loin. Effectivement. Marc, est-ce que tu as déjà envoyé un sexto à la mauvaise personne? Ça ne m'est jamais arrivé à la mauvaise personne, mais une fois, je l'avais envoyé à ma copine, puis elle avait laissé son téléphone sur le comptoir, puis c'est sa mère qui l'a vue. Sa mère ne m'aimait pas. Oh non! Mais après ça, elle était plus sympathique avec moi. Ah oui! Pour moi, tu n'es pas trompé de personne, mais c'est le même genre du temps. Non, c'était mal à l'aise. Qui peut arriver. Merci. La prochaine question, je vous la pose à vous trois. Est-ce que les sextos, c'est comme la nouvelle manière de vivre sa sexualité aujourd'hui, Céline France? Moi, je dirais que oui. En fait, en tant que nouvellement mariée, je suis nouvellement mariée. Oui! Félicitations. Merci. Je trouve que les sextos, ça sauve un mariage. Moi, je trouve que pour ma part. Parce que des fois, on n'a pas le temps de se voir pendant la journée. Des fois, on n'a pas le temps de se voir du tout pendant la semaine. Donc, un petit sexto, par exemple, « Hé chérie, j'ai hâte de te voir ce soir » ou bien « Voici ce que je vais te faire en détail ». Je trouve que ça, ça nous amène à vouloir rentrer à la maison et à vivre notre vie sexuelle et être épanouie. Donc, pour que les gens comprennent bien la maison, toi, tu es pour les petits messages coquins, mais pas pour les photos. Exactement, Valérie. Marc? Bien, moi, ça m'a permis de réaliser des fantasmes, comme avoir du sexe avec deux femmes en même temps. Donc, ils ne sont pas obligés d'être au courant. Non, mais... Ah, c'est comique! Je pense que non, ça peut être une bonne chose. Ça peut mettre du piquant. Mais est-ce que tu penses que c'est une nouvelle manière, comme que les gens, maintenant, ils utilisent souvent ça pour vivre leur sexualité un peu? Absolument. Oui, ça, c'est certain. Véronique? Oui, bien, je suis d'accord que c'est... Je ne dirais pas que c'est la nouvelle façon, mais que c'est une nouvelle façon. C'est une façon parmi tant d'autres. À une certaine époque, avant les sextos, bien, ça pouvait être des appels téléphoniques plus sexy, où on se disait « Ah, comment t'es habillée? » « Dis-moi, qu'est-ce que je te ferais? » C'est un peu le même principe, sauf que ce qui est intéressant avec le fait d'avoir un téléphone, c'est l'air, c'est que maintenant, on peut le faire n'importe où. Tu peux être dans l'autobus, t'es un petit peu caché, t'envoies un petit message coquin à l'autre personne. Au bureau, tu t'envoies dans une toilette, prends une photo. Tu sais, je veux dire, il y a de tout. Il y a la possibilité de vivre des expériences un peu plus intimes, mais en étant aussi entourée d'autres personnes. Ça, ça amène un aspect un petit peu plus... pas dangereux, mais tu sens peut-être que... Tu peux avoir un petit challenge, un petit trail. Mais en fait, tu peux rester aussi dans ce mood-là d'être excité un peu tout au long de la journée ou d'exciter ton partenaire, comme tu disais tantôt, pour le préparer pour ce qui va s'en venir pour la soirée. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant quand même. Moi, je trouve que ça éviterait que votre homme vous trompe. Lui envoyer des petits sextos, là, je t'ai dit. Ah oui? Mais ça, ça dépend encore de toi, parce qu'il y a des personnes... Ah, il y a plein de facteurs qui peuvent avoir quelque chose que là, mais ça peut être un moyen intéressant, effectivement, de garder le désir sexuel. Exactement. L'effet écran, c'est un concept qui démontre que lorsqu'on envoie un message derrière un écran, ça diminue notre gêne, ça augmente notre confiance en soi. Ça peut augmenter aussi notre agressivité, on le voit dans les médias sociaux. En gros, ça nous permet, on ose faire ce qu'on ne ferait peut-être pas face à quelqu'un. Dans le cas des sextos, Véronique, est-ce que ça peut amener une personne qui a un manque de confiance en soi à devenir dépendant des sextos et un peu venir amputer ses relations sexuelles? D'une certaine façon, oui. Si on regarde sur les personnes qui vont être plus timides, par exemple, qui vont avoir plus de difficultés à entrer en contact avec les autres, on voit que les applications rencontres qui nous permettent déjà de commencer la première interaction derrière notre écran, donc avec les messages textes. Et bien souvent, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir une escalade rapide dans l'échange de messages qui va mener à la sexualité. Il va y avoir un dévoilement de soi aussi qui peut se faire plus rapidement que si on était en face devant une autre personne. Et donc, oui, ça peut nous amener à avoir confiance en soi, ça peut nous amener à projeter une image de nous, peut-être, sexuelle, qui n'est pas la même qu'en réalité. Et donc, ce que j'ai remarqué avec les conversations que j'ai eues, c'est que les gens vont finir par peut-être développer une fausse image de l'autre personne. Puis ils vont idéaliser l'autre. Et donc, à un certain moment, ils vont préférer ne pas rencontrer la personne en vrai par peur d'être désillusionnés. Ou eux-mêmes vont se dire, bien, j'ose pas, tu sais, si l'autre personne, finalement, me trouve pas aussi excitante ou si intéressante. Donc, ça peut être, oui, effectivement, une façon de se cacher derrière nos écrans et d'éviter, évidemment, au bout du compte. Marc, est-ce que ça te l'est déjà arrivé d'avoir un contact sexuel seulement par sexto, puis jamais avoir eu de relation avec cette personne-là en vrai? Honnêtement, moi, non, parce que moi, c'est bizarre, mais j'ai plus de facilité à avoir un contact quand je parle avec la fille que quand j'envoie un message. OK. Ça fait que souvent, je me rendrai même pas à l'étape d'envoyer de sexto. Sinon, dans ton cercle d'amis, tu vois tout ça, des fois? Oui, oui, souvent. Oui, hein? Ils se rendent pas à date, puis ils vont se trouser, puis... Ça va rester dans l'univers du cellulaire. Exactement. Ça vient remplir... Excuse-moi, je... Non, vas-y. Ça vient un peu comme remplir un peu... Je vais avoir ma pulsion sexuelle. Je vais texter un petit peu à propos de ça. Finalement, ça me calme, puis je ressens pas le besoin de rencontrer la personne pour vrai. Céline France, dans ton entourage, vois-tu aussi cette réalité-là? Mais oui, moi, je pourrais dire ça à wannabe, comme on dit. C'est des gens qui veulent être, mais ils le sont pas. OK. Puis ils essayent de montrer une autre facette, par exemple, bad boy, ou... Mais dans le fond, dans la réalité, ils sont vraiment pas comme ça. Puis oui, j'en ai entendu plusieurs histoires comme ça. Donc, il se crée un personnage à travers les sextos. Exactement. Exactement. Donc, c'est ça. Lorsqu'on... Dans le fond, les sextos, on peut en recevoir sans demander. Donc, on reçoit du contenu sexuel sans consentement. Véronique, est-ce que ça peut permettre à quelqu'un d'avoir libre cours à ses déviances sexuelles? Par exemple, un exhibitionniste, là, sur Snapchat, là, pardonnez-moi, je vais être crue et direct, mais il peut envoyer une photo de son pénis à qui il veut, quand il veut. Bien, en fait, tu l'as dit, exhibitionnisme. Donc, c'est la même chose que de se promener dans un parc ou peu importe, d'aller dans un endroit public. Mais c'est pas plus facile? Bien sûr, c'est plus facile. En plus, tu peux cacher ton identité beaucoup plus facilement que quand tu te présentes devant quelqu'un. Donc, oui, effectivement, ça peut laisser libre cours à ça. Puis, est-ce que... Bon, là, c'est sûr qu'on y va plus du côté juridique. Si tu peux pas répondre, c'est correct, mais est-ce que c'est possible de signaler quelqu'un qui a un comportement de même sur les réseaux sociaux? C'est une excellente question. Il faudrait savoir si on a l'identité de la personne, mais probablement, tu sais, la police fonctionne avec des adresses IP, puis ils peuvent retracer des individus, même si on voit pas leur visage. Donc, j'imagine que oui, c'est possible. Puis, au niveau du consentement, est-ce qu'on peut ici voir une problématique sociale qu'on continue à permettre à des personnes d'agresser les autres d'une certaine manière? Définitivement, oui, effectivement. C'est... Comment je pourrais dire? Je sais pas comment qu'on peut réussir à empêcher ce comportement-là. C'est un problème. Je dirais que j'ai pas de solution encore pour ça, mais on va retrouver ça dans les prochains mois, sûrement, si les gens en ressortent de plus en plus. En fait, c'est que c'est difficile de contrôler qui vient t'aborder, vient te parler. Par contre, on sait que, par exemple, Snapchat, ça t'appartient de choisir qui... Tu sais, c'est qui tes amis, qui sont les personnes avec qui t'es en contact, donc... Mais en même temps, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on le voit, il y a plein de monde qui accepte n'importe qui. Effectivement. Ceux qui ont des 2000 abonnés, ils ont accepté. Véronique, tu donnes des ateliers sur la sexualité dans les écoles secondaires, donc tu travailles avec les jeunes. Et moi, j'ai l'impression que les ados d'aujourd'hui démontrent leur corps avant même de développer une intimité avec la personne. Est-ce que je me trompe pas? Non, effectivement, tu ne trompes pas. J'ai des situations avec des élèves à l'école où, je dirais, j'ai des filles qui me disent « Bien, tu sais, tel gars ou tel gars, bien, en fait, tu vas même m'envoyer des photos de son pédestre. » Mais on se croise à l'école, puis ils ne me disent même pas « Salut! » Donc, j'ai littéralement beaucoup d'histoires de jeunes qui me disent « Bien, on se parle le soir, on se chatte, on s'envoie des photos, on se sexte. » Oui. Puis, à l'école, on se croise et on n'ose même pas se parler. Donc, clairement, on s'entend qu'on est loin d'avoir une intimité, il n'y a même pas de relation en vrai. Oui. En classe aussi, je fais attention, en fait, je veux les amener à développer leur patience. Pour apprendre à développer justement l'intimité, ils sont tellement habitués d'être dans une... Tu sais, même nous, là, je me dis, mon téléphone appuie sur un bouton, ça prend un quart de seconde trop lent, là, je vais me fâcher. Tu sais, on est habitué à avoir tout qui fonctionne rapidement. Ce qui arrive aussi avec les jeunes, c'est ça, c'est qu'ils développent un peu des relations, ils se mettent à parler avec quelqu'un, il y a un intérêt, il y a de l'excitation qui se développe, et tu as peut-être déjà entendu le terme « send nudes », donc envoie des photos nues. Oui. C'est très populaire chez les ados, donc ils s'envoient des messages comme ça. Il y a une certaine pression, le désir de plaire, et donc on va envoyer des photos, et finalement, ce que j'entends, c'est, bien, j'ai envoyé des photos, puis finalement, bien, maintenant, il ne me parle plus, il a perdu l'intérêt. C'est ça, il a tout juste ce qu'il voulait à l'abonnement. Exactement, donc il est passé à autre chose. Donc apprendre à développer, justement, laisser une petite distance, laisser le désir monter, apprendre à se connaître, développer ensuite une intimité, au moins se voir en personne avant, avant de faire ça. Bien oui, avoir une discussion. Oui, parce qu'en plus, c'est encore plus malaisant. Une fois qu'on s'est dévoilé comme ça, j'ai envoyé des photos de moi très intimes, on se rend compte, on ne se connaît pas, c'est sûr, je vais passer à côté, je n'oserai pas dire salut. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts psychologiques sur ce genre de comportement chez les jeunes? Bien, c'est sûr que si les photos sont dévoilées, inévitablement, ça va avoir des impacts dévastateurs sur l'estime de soi. Mais même si les photos ne sont pas dévoilées, est-ce que ça peut amener... Je pense. J'ai de la difficulté à comment l'expliquer, mais... Je pense que ça peut être le signe, en fait, d'une faible estime de soi, d'un désir d'aller chercher l'attention de l'autre et de ne pas savoir comment aller chercher l'attention de la bonne façon. Donc, c'est sûr que si j'envoie des photos de moi, bien, qu'est-ce que j'envoie comme message? Je n'envoie pas, j'aimerais ça que tu apprennes à me connaître, je suis une bonne personne, puis on ne dit pas que les gens qui envoient des photos ne sont pas des bonnes personnes, mais... Non, mais le message que ça envoie. Exactement. Merci beaucoup, Véronique, encore une fois, c'était très pertinent. Merci à toi. Marc et Céline France, avez-vous déjà reçu des sextos sans vous en attendre? Moi, à chaque jour, j'ai été choqué. On a tous un oncle bizarre. Non, mais... Oui, j'en ai déjà reçu des soirées, puis c'est quand même assez malaisant quand que tu ne connais pas plus que ça la personne, puis elle t'envoie un message assez explicite. J'imagine que c'était au resto avec des amis, puis tu trouves ça à Paris. C'était pas abusé. Non, c'est certain. Tu sais, vous, c'était plus à 3 heures du matin, je crois aussi. Souvent, c'est les heures, je pense. Les heures, exactement. Je ne suis pas un ancien participant d'occupation d'eau. Céline France? Non, moi, j'en ai reçu un, puis non, j'ai capoté. J'ai capoté. La personne m'a littéralement envoyé son pénis. Non, mais j'ai tellement ri quand j'ai vu la photo. Je suis comme... J'ai regardé la photo comme 150 000 fois pour vraiment m'assurer que c'est cette personne-là qui me l'envoie. Est-ce que c'est vraiment ça que je vois, là? Puis là, je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est à toi? Parce que je voulais m'assurer si c'était à lui ou bien si c'était une image gogol. On va voir. Mais pour de vrai, non, j'étais vraiment mal à l'aise. Je n'ai pas aimé ça, non, parce qu'on ne se connaissait pas. Pourquoi tu m'envoies une partie de toi que je ne veux pas vraiment voir? Donc, oui. Non, moi, je trouve ça malaisant, comme Marc a dit, là. Puis c'est ça. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'en recevoir sans m'en attendre, mais il me semble que je me sentirais quasiment agressée. Dans le sens que c'est comme... Bien, définitivement. Puis ce n'est pas non plus le meilleur moyen d'entrer en contact avec quelqu'un. En tout cas, clairement, ça limite tes intentions. Exactement. On sait que ce n'est pas un bonjour, je veux être ton amie. Bien non, c'est ça. Ou bien je veux te connaître. Oui, exactement. Je veux te connaître très rapidement. Exactement, d'une autre façon. Selon vous, est-ce que les sextos, c'est négatif ou positif, Céline France? Moi, je dirais que c'est négatif et positif en même temps. Parce qu'elle a abordé un vraiment bon point. C'est que des fois, on se crée une image fictive. C'est qu'on se crée une image, par exemple, une idéologie que, ah oui, quand je vais arriver, il va faire ça. Mais des fois, on est déçus. On s'entend des... Bien, en tout cas, ce n'est pas que je l'ai vécu, mais dans la vraie vie, c'est comme ça. C'est qu'on se crée des fausses attentes. Voilà. Donc là, des fois, ta vie sexuelle, elle ne va pas être aussi épanouie parce qu'on dirait que sur tes textos, désolée, c'est encore plus excitant que dans la vraie vie. Donc, il faut faire attention avec ça. Il faut... Je trouve qu'il y a une mesure. Il faut se mesurer à ne pas trop en envoyer aussi. Et les côtés positifs, selon toi? Pour moi, les côtés positifs, c'est que ça met un petit piquant. Oui. Comme tu l'avais mentionné tout à l'heure, c'est comme un petit danger. On est dans le milieu social, puis on m'envoie un petit texto. Sexto. Puis là, je suis comme... Ouh! Puis là, il y a comme des petits papillons qui montent. Donc là, tu es comme... Oh, mon gars, j'ai hâte de rentrer à la maison. Oui. Mais ça, c'est positif, je trouve, parce que ça prouve que la personne pense à toi. Ça prouve que cette personne-là, c'est toi qui est dans son cœur. Puis c'est pour ça que j'ai dit que c'est important que la personne le sache. Alors, c'est ça. Marc? Moi, je pense que dans un certain... Ça va être positif quand tu es conscient. Tu sais, mettons, à l'âge adulte, tu sais qu'est-ce que tu fais, tu connais la personne. Mais sur le point négatif, tu sais, mettons, les jeunes, ça peut être problématique. Moi, il y avait une fille que je connaissais en secondaire 1, elle sortait avec un gars, elle avait envoyé une photo, puis elles se sont laissées. Le gars, il a imprimé la photo, il a calé partout dans l'école. La fille a été prise pour changer. Je n'ai plus jamais vu cette fille-là, tu sais. Je suis sûre que tu te rappelles très bien d'elle, par contre. Oui, moi, je la revois. C'est un événement drastique. C'est assez tragique pour des jeunes, surtout au moment où on veut s'affirmer, trouver son identité, se faire accepter, se faire aimer. Ça te brise d'un coup, là, tu sais. Vraiment, ça mène un bon point. Véronique? Comme vous l'avez mentionné tantôt, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Au niveau où je commencerais par les aspects négatifs, bien, il y a le risque d'être exposé. On n'a pas de contrôle sur l'image. Donc, tout ce que ça peut amener, ce qu'on vient de parler, par exemple, de, tu sais, une faible estime de soi, on parle de la confiance en l'autre personne, notre image peut être détruite. L'autre côté, comme tu disais aussi, chez les adolescents, d'étant donné que c'est des personnes qui sont mineures, s'il y a un échange de photos, là, on ne parle pas des messages à caractère sexuel, mais de photos, c'est de la production de pornographie juvénile, la distribution de pornographie juvénile et de la possession. Donc, c'est criminel, même entre adolescents, même entre deux personnes mineures consensuelles. Donc, c'est là où c'est dangereux. Mais il y a l'aspect positif de, comme tu disais, tu sais, ça donne du piquant dans la relation. Moi, j'ai des clients où on a, par exemple, dans une situation où il y a une baisse de désir chez un des partenaires dans le couple, la personne va dire, bien, j'en ai des fois du désir, mais tu sais, pas le soir quand c'est le temps de se coucher et qu'on est deux ensemble, genre, ça m'arrive peut-être à deux heures de l'après-midi, bien, je le dirai pas à mon conjoint ou ma conjointe parce que je vais y mettre des attentes que peut-être ce soir, ça va se passer et ça va pas arriver. Et là, l'autre personne dit, mais je préfère que tu me le dises, je préfère le savoir que t'as en outre. Non, moi, je sais qu'à un certain moment, tu me désires. Donc, là, ça va être encouragé. Quand tu le ressens, dis-le, tu sais, partage-le à l'autre personne, ça lui fait du bien. On prend ça en outre. Céline France, pour toi, c'est quand le meilleur moment pour envoyer des sextos? Je vais être un petit peu conventionnelle, mais moi, je pense que c'est vraiment quand t'es mariée ou quand ça fait vraiment cinq ans ou dix ans que t'es avec la personne et tu sais que c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Moi, je trouve que c'est le meilleur moment pour ça parce que tu sais que cette personne-là va jamais trahir et que si toutefois vous ne serez plus ensemble, vous savez que cette personne-là va vous tenir vraiment à cœur. Donc, il y aurait une possibilité. Il y aurait 99,9 % de chances que cette personne-là ne vous ferait jamais de mal. Vous ne vous ferait jamais de mal, excuse-moi. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est quand t'es mariée ou quand ça fait vraiment longtemps que t'es avec la personne. Parce que t'as vraiment pris le temps aussi de connaître la personne. Exactement. Et tu connais ses intentions. Donc, tu sais que cette personne-là est une personne de confiance. Et aussi, ça pourrait pigmenter la relation en même temps. Donc, c'est vraiment ça pour moi. Puis là, en plus, toi, tu es nouvelle mère mariée. Donc, si je comprends bien, ça ne fait pas longtemps que t'envoies des sextos. Exactement. Parce que moi, j'en envoyais jamais pour le rêve. Moi, je n'aime vraiment pas ça. Maintenant, de temps en temps, tu te laisses aller. Exactement. Mais les photos, les vidéos, pour moi, c'est off. Je n'aime pas ça. C'est correct. En même temps, tu te respectes là-dedans. Exactement. Marc, tu as amené un bon point tout à l'heure. Tu as parlé du jeune garçon que, pour se venger, il avait publié des photos de la jeune fille tout nue. Ça, c'est ce qu'on appelle de la vengeance pornographique. C'est le portage non consensuel d'images intimes. On a déjà parlé ici à l'émission avec toi, d'ailleurs, Véronique. Sans revenir complètement sur le sujet, je pense que c'est important de rappeler aux gens qu'il y a des dangers d'envoyer des photos de nous, intimes, même lorsqu'on est adulte. Oui, tout à fait. Et les adultes peuvent aussi être impulsifs et naïfs et avoir la pensée magique qu'à eux autres, ça ne leur arrivera pas. Je pense que c'est important de se questionner, de se demander déjà à la base, si mon message, ma photo était vue par d'autres personnes, ça serait quoi l'impact que ça pourrait avoir pour moi dans ma vie? Est-ce que je suis sûre à 100 % que ma photo ne sera pas vue par quelqu'un d'autre? Tantôt, on a parlé qu'il y avait à peu près 25 % des gens qui recevaient les images et qui la montraient à d'autres personnes. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas mal sûr qu'à 100 % que votre photo... Vous ne pouvez pas être sûr à 100 % que la photo ne sera pas déjà vue. C'est ça, puis on ne sera jamais sûr à 100 %. Parce que, tu sais, dans ton cas, des fois, tu envoyais des photos à la personne avec qui tu étais en couple, donc tu as confiance en cette personne, c'est ton chum, c'est ta blonde, tu l'aimes, mais tu ne sais jamais comment la personne peut réagir quand la relation va être finie. Toi, c'est pour ça aussi un peu que tu n'envoies pas des images. Exactement. Puis moi aussi, j'aimerais vraiment prévenir les jeunes parce que ça peut nuire ou ruiner votre carrière aussi. Parce que Facebook, tous ces réseaux sociaux-là, ils peuvent donner vos images aussi. Dans les petits caractères qu'on refuse de lire et qu'on fait juste dire, j'accepte toutes les conditions, ça dit qu'ils peuvent partager vos images aussi. Donc, c'est très important. Votre image peut même se retrouver sur Google. Pour faire attention. Oui, parce qu'il y a comme une application, puis ça dit comme ça que toutes les images que vous avez eues depuis que vous avez commencé à être sur les réseaux sociaux... Sont enregistrées quelque part. Sont toutes enregistrées, donc si vous voulez un emploi, si les gens de grosses compagnies peuvent faire des recherches sur vous, puis ça serait dommage. Marc, en début d'émission, tu disais que des fois, tu envoyais des photos ou des messages quand tu étais sous. Est-ce que le lendemain, tu te réveilles des fois en panique? Est-ce que la fille va... Bien oui, c'est sûr, le lendemain, tu ne te traites pas. Mais maintenant, j'ai un truc, dans le fond, avant de me coucher, j'efface toutes les conversations. Je ne me rappelle jamais de rien. C'est la même chose! C'est très drôle! Pour conclure, Véronique, nous, on le sait, de manière générale, les adultes, on est plus conscients de nos gestes. Les jeunes, par contre, sont beaucoup plus influencés. Quelles seraient les bonnes questions qu'un jeune doit se poser avant d'envoyer un sexto? Un peu comme j'ai mentionné tantôt, ça va être quoi les conséquences? Essayer de prendre conscience des conséquences. C'est dur pour les adolescents de se projeter dans le futur, même si c'est dans une semaine. Honnêtement, c'est difficile. Mais essayer de penser, essayer de voir, c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre ce risque-là? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire ça? Est-ce que, je dirais, minimalement, les photos, éviter? On peut se parler, effectivement, on peut s'échanger des messages. C'est beaucoup moins risqué que d'avoir des images de soi qui peuvent se retrouver sur Internet. Est-ce que les parents devraient interdire les sextos chez les jeunes? Je pense qu'en fait, interdire, c'est pas un mot. Il y a un moyen qui fonctionne, bien au contraire. Mais de parler des sextos comme d'une relation sexuelle. À quel moment est-ce que tu vas te sentir prêt à vivre ça? C'est quelque chose d'intime. Tu parles de tes fantasmes, de ce qui t'excite avec l'autre personne. Donc, de t'assurer, est-ce que c'est avec la bonne personne que tu fais ça? Donc, c'est le même genre de questionnement pour préparer un jeune à sa première relation sexuelle. On voit ça comme ça. C'était super intéressant. Je tiens encore une fois à vous remercier. Puis à rappeler que la sexualité, c'est un sujet que peu de personnes aiment parler ouvertement. Donc, merci beaucoup, Céline France. Merci beaucoup, Marc-André. Merci à toi. Merci encore une fois, Véronique, pour ton expertise. Je suis très contente, moi, qu'on ait osé ce thème ce matin. Oui. Merci. Merci à toi. Les sextos peuvent être perçus comme une manière de pimenter sa relation amoureuse, une façon de séduire ou d'attirer l'attention. L'important, c'est que vous vous respectiez là-dedans et de vous rappeler que les images et les messages s'enregistrent. Donc, il y a des dangers à prendre en compte. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501